Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans Marquette. On va évoquer un peu de jargon bancaire ce soir avec le terme d'asset management. Qu'est-ce que c'est ? On va poser la question à notre expert Mathias Coting. Bonsoir Mathias. Bonsoir Nasrat. Alors premier élément, l'asset management c'est un département bancaire. C'est un département effectivement qui est chargé de gérer les avoirs des clients qui souhaitent investir leur patrimoine ou une partie de leur patrimoine sur les marchés financiers. Alors comment concrètement vous faites pour investir ? Sur quelle base est-ce que vous prenez vos décisions d'investissement ? Alors nous avons un processus bien structuré qui implique une dizaine de spécialistes qui sont basés à Sion au siège principal de la banque. Comment nous le faisons ? Comment ça se passe ? Nous nous réunissons tous les mois pour analyser l'économie et les marchés financiers pour trouver les meilleures opportunités d'investissement. Vous analysez l'économie. Qu'est-ce que vous regardez concrètement ? Alors plusieurs sujets là-dedans. L'inflation, les taux d'intérêt, les évolutions, les perspectives et également d'autres facteurs. Tous ces éléments sont étudiés en détail afin de déterminer des perspectives pour l'économie. Pourquoi est-ce important d'analyser l'économie pour investir ? Alors historiquement lorsqu'il y avait des récessions économiques, les actions ont fortement baissé. Et lorsque l'économie était en croissance, c'était des périodes de tendance à la hausse sur les marchés des actions. Alors actuellement, il y a deux termes qui reviennent très souvent. L'inflation d'un côté, bien sûr, et les taux d'intérêt. Comment vous analysez ces deux aspects ? J'ai essayé de résumer la situation simplement. Donc l'inflation, elle a une évolution baissière depuis quelques mois. Selon nos analyses et perspectives, l'inflation, elle va continuer à baisser ces prochains mois. Les banques centrales avaient relevé les taux directeurs pour freiner les pressions inflationnistes. Et étant donné que l'inflation va dans la bonne direction, nous pensons que la fin du cycle de hausse des taux d'intérêt directeur se rapproche. Alors par conséquent, comment se présentent les perspectives économiques ? Alors dans notre scénario, l'économie, elle va ralentir, mais sans accident non plus, c'est-à-dire sans récession importante. Pourquoi ? D'un côté, on a le ralentissement étant donné l'impact de la hausse des taux d'intérêt qui devrait freiner l'activité. Et puis de l'autre côté, pas de récession sévère parce que le consommateur reste prêt à dépenser et puis les gouvernements continuent d'investir fortement. Alors une économie moins vigoureuse, pas d'accident aux perspectives ces prochains mois. Dans cet environnement, comment est-ce qu'on investit ? Alors il faut bien comprendre la façon de faire dans l'investissement. Nous avons une vision à long terme, une vision stratégique qui a un horizon de temps de l'ordre de 5 ans. Et en parallèle, nous avons une vision tactique. Tactique, c'est un horizon de 3 à 6 mois pour prendre des décisions. Une vision tactique, comment ça se traduit concrètement ? Alors je vais prendre un exemple imagé avec une équipe de foot. Avant de commencer un match, il y a un positionnement stratégique de l'équipe avec par exemple un 4-4-2, 4 défenseurs, 4 milieu, 2 attaquants. Si à la 8e minute, l'équipe, elle mène 1-0, l'entraîneur, il peut faire un changement tactique, sortir un attaquant, faire entrer un défenseur pour capitaliser sur l'avance. Alors comment est ce positionnement tactique aujourd'hui des portefeuilles ? Alors nous sommes prudents dans les portefeuilles. Comment on le fait ? Nous avons plus de cash tactiquement dans les portefeuilles, premièrement. Et ensuite, nous privilégions les entreprises solides, de bonne qualité, de grande qualité, à la fois dans les actions et dans les obligations. Alors si on veut en savoir plus sur votre positionnement, Mathias, comment on fait ? Tout ça, c'est dans la brochure Market. Market reprend tous ses éléments. Cette brochure, elle est publiée tous les mois sur le site internet de la banque, notamment. Voilà un processus d'investissement bien structuré, made in valet. Mathias Cotting, merci beaucoup pour vos explications. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Market, l'actualité des marchés financiers. Très bonne suite de programme sur Canal 9. Ciao.